Oh oh, je remercie la musique, aujourd'hui tu me vois partout, oh oh, ma vita, ma vita, eh, alors on fait tout les jaloux, oh oh, je remercie la musique, aujourd'hui tu me vois partout, oh oh. Beurre FM, 17h, 18h, 17h, 18h, Happy Beurre avec Kim. Et sur Beurre FM, eh bien c'est parti avec nos invités qui sont présents après avoir galéré un petit peu pour se garer ici, ils sont là, COR, parce que j'ai dit corps mais en vérité ça se prononce COR, et Sunset que je connais très très bien, avec qui j'ai eu le plaisir de collaborer il y a quelques années, c'était les débuts de sa carrière et toujours un plaisir de le revoir, bienvenue à vous messieurs. Merci, merci. On est ravis de vous recevoir donc cet après-midi pour évidemment ce projet qui est disponible depuis vendredi, bon, première des choses, je sais pas s'il y a des musulmans parmi vous, mais Rizko Mubarak, voilà, ça Rizko, on profite, si ça avait été Noël on aurait souhaité Joyeux Noël, là on est sur Beurre FM, on souhaite tout, toutes les fêtes on les souhaite, en toute fraternité, on est ravis de vous recevoir donc pour parler de ce projet, avant toute chose, fiche de police entre guillemets mais sans arrestation, Présentez-vous les garçons, on commence par COR COR, artiste rap de Nessoubois, on est là depuis 2018, on travaille, premier projet, il a été disponible depuis le 6 novembre 2020, et là le deuxième il arrive, on arrive fort. Ça arrive quand précisément ? On espère pour la fin d'année. D'origine algérienne, c'est ce qu'on m'a dit ? Algérien à 100%. 100%, d'où en Algérie ? Marnia, Razawet. Aïe, 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 c'est le Alaoui là-bas, c'est le Galal, évidemment. Eh oui, eh oui. Sensei, présentation, pareil pour toi. Sensei, artiste franco-malien du 77, de Melun précisément. J'ai déjà sorti trois projets, là je suis sur mon premier album, du coup mon quatrième projet, je suis avec l'équipe de Playtou et M6, et voilà, on est dans la cuisine, on bosse. Et ça continue de bosser, un talent qu'on a découvert déjà il y a longtemps. On me l'avait présenté, on m'a dit attention, ce jeune ça va monter fort, et je vois, ça suit son cours, ça arrive, ça fait vraiment plaisir de te revoir. On va donc parler de ce projet disponible, Agi ou Rêve, produit par Diglo. Comment vous avez été invité sur ce projet, comment la rencontre s'est faite pour ce projet, finalement ? Moi, Diglo, il est venu dans ma cité. C'est vrai, ouais. Ouais, il était branché avec des amis à moi, donc on a fait la connexion et on a répondu présent direct, on n'a pas fait de cinéma. Qu'est-ce qui t'a intéressé dans ce projet ? Parce que j'imagine des invitations, vous en recevez régulièrement dans plein plein de projets. Qu'est-ce qui fait la différence, on va dire, et qu'est-ce qui fait que vous acceptez celui-là, pas un autre ? Qu'est-ce qui vous a intéressé dans ce projet particulièrement ? Moi, c'est familial, c'est parce que c'est le frérot de la famille, donc on a donné la force comme il faut, c'est tout. C'est les connexions entre amis ? Directement. Directement. Pour toi, Sensei ? Moi, c'est l'attriche, Diglo, c'était mon producteur. C'est-à-dire qu'il n'a pas eu de mal à m'avoir, en fait. D'accord. Il a toqué à la porte d'à côté. Et c'était bon, c'était fait. Grave. Bon, et évidemment, être aux côtés d'autres artistes, comme ça, sur des projets multi-artistes, c'est un exercice qui vous plaît aussi, d'être présent, comme ça, sur des projets multi-artistes ? Moi, ça me fait plaisir. Parce qu'il y a vraiment plein de couleurs musicales sur le projet. Moi, je suis sur la scène un peu R&B, un peu ça ou les tout, tu vois. Et le fait d'être mélangé un peu au genre que j'écoute, ça fait plaisir, forcément. Les personnes que j'écoute, que je respecte, que j'estime, tu vois. Comment les feats se sont mis en place quand il y a eu des feats ? C'est vous qui avez choisi avec qui réaliser, on va dire, ces titres ? Ou alors c'est le producteur qui vous a proposé, suggéré des artistes ? Moi, Jiglo, il m'a proposé Saf, et Saf, c'est un frérot que j'écoute, j'aimais bien sa musique, et on était partants. Et directement, on a fait ça. Sunset, toi, tu fais directement l'intro, tu commences direct ? Direct. On voit qu'il y a eu un petit coup de VIP dans le projet. T'as vu ou pas ? Bah oui, et puis on te retrouve aussi sur un autre titre, beaucoup plus loin, donc finalement, c'est équitable. Tu ouvres et pratiquement, tu fermes. Ouais, exactement, avec Libro. Exactement, et là aussi, le choix du fit ? Libro, à la base des bases, il était un tournage de clip, ma vie de venir, je suis venu, et c'était dans le studio de Jiglo. Et le soir, il n'y avait plus personne, il ne restait personne. On s'est dit, vas-y, on fait un son, il y avait un géant, on a pris la prod, on a posé, et Diglo a entendu le son, il a dit, je le veux pour mon projet, ça s'est fait comme ça. Et voilà, ça s'est fait naturellement. Et bon, en tout cas, vous restez évidemment avec nous sur Beurre FM, dans un instant, on va découvrir justement quelques autres sons. Évidemment, vous n'hésitez pas à envoyer des messages sur les réseaux sociaux Beurre FM, nos invités sont là jusqu'à 18h, on découvre ce projet. Et sur Beurre FM, on est ravis d'être avec vous évidemment pour parler de ce projet disponible depuis maintenant vendredi, sur toutes les plateformes de téléchargement légal. Est-ce qu'il est disponible aussi en physique, ce projet version CD ou pas du tout, les gars ? Non. Pas du tout ? Non, qu'en digital. Spotify est une dizaine. Qu'en digital, donc Agi ou Rêve, donc produit par Diglo, uniquement en digital. Pourquoi plus de CD aujourd'hui ? Juste pour expliquer aux auditeurs qui nous écoutent, c'est parce que malheureusement, les places maintenant dans les bacs, il n'y a plus trop. Puis les gens ne consomment plus la musique comme avant via des CD. Tout le monde a un abonnement, on va dire, musique et écoute un peu à droite à gauche ce qu'il a envie, c'est ça ? Oui, c'est ça. Et même dans les nouvelles voitures. C'est ça que j'allais dire. Il n'y a plus de lecteur CD. Oui, grave. C'est fini, ouais. C'est fini. On a connu cette époque. On a l'impression qu'on est vieux finalement, parce que les gamins qui arrivent aujourd'hui, qui ont toujours connu le numérique, quand tu vas lui parler de CD, ça va faire comme nous quand on parlait de vinyle, de cassette, ça va faire chelou. Et pour vous, ce n'est pas justement parce que l'objet est l'objet CD. On voit qu'aujourd'hui, de plus en plus d'artistes essaient malgré tout de sortir des albums version CD ou vinyle. Ce n'est pas important d'avoir l'objet en lui-même pour vous ? Si, quand même. Il n'y a pas un manque à ce niveau-là ? En vrai, c'est un manque, parce que comme tu dis, c'est un symbole. Mais j'ai envie de te dire, maintenant, même l'argent, il est plus physique. Donc, il faut vivre avec son temps. Mais avant, c'est vrai que quand on avait un CD, la musique nous appartenait. Le CD, il était à nous. Aujourd'hui, sur les plateformes, on consomme, mais finalement, on n'a rien. En termes de propriété, entre guillemets. Pour les producteurs, c'est plus rentable, le digital. Le digital, oui. Parce qu'il n'y a pas de fabrication. Tu l'écoutes plusieurs fois. Plusieurs fois. C'est-à-dire, dans 10 ans, quand tu l'écouteras, il te rapportera de l'argent. Alors que le CD, tu l'achètes une seule fois. Tu peux l'écouter tous les jours de ta vie. Et tu ne l'as acheté qu'une seule fois. Après, la rémunération des écoutes, elle n'est pas aussi importante que quand tu achetais. Après, c'est vrai que c'est un vrai débat autour de... Même le digital, je pense que l'auditeur, comme il paye son abonnement Spotify, ça ne lui coûte rien d'aller écouter ton album. Alors qu'avant, s'il achetait ton CD, il voulait vraiment pour écouter ta musique. Si il t'écoute toi, maintenant, les stats sont faussées. Est-ce que sur ce projet, il y avait un message commun que vous avez partagé tous ? Ou alors, est-ce que vous étiez libre dans le choix des textes que vous avez développés, dans vos morceaux ? Il y avait une thématique particulière qui vous a été demandé ou pas ? Non. Non, moi non plus, un livre. Ouais, livre, libre, libre, libre. Libre ? À la base, l'intro, je l'ai faite chez moi, là-bas. Ouais. À la base, je l'ai fait chez moi, et Diglo, il l'a vu, parce que j'ai teasé le morceau. Il m'a dit, ce sang, je le veux, finis-le, s'il te plaît. Je l'ai fini, après, je l'ai donné, mais j'étais libre. De A à Z. Et toi, c'est OR pareil ? Ah ouais, moi, je suis arrivé au studio, on a écouté les prods, et on a fait un son avec ça, on était en bonne ambiance. Ça s'est fait naturellement ? Ouais, nature, franchement, naturel de ouf. Il y a un petit retardataire, là. Un petit retardataire qui vient d'arriver dans les studios, monsieur Mohaka qui va prendre son casque et le mettre sur ses oreilles, ça va bien, quoi ? Ça va bien ? C'était quoi le problème ? T'as eu un problème de scooter ? C'est quoi la galère ? Même pas, même pas, je suis en voiture, et normalement, je devais être là à 17h pile, mais tu connais, j'ai loupé une sorcière. Voilà, une sorcière m'a coûté 15 minutes. Bon, en tout cas, bienvenue à toi, évidemment, tu connais la maison, on est ravis de te recevoir aussi, on a écouté tout à l'heure ton titre, Mohaka, on va te faire comme les frérots, fiche de police, qui est Mohaka ? Il est né où, quand ? T'as vu, on fait la présentation pour nos auditeurs qui ne te connaissent pas encore. Même si on a déjà fait ça ensemble. Bah oui, mais tu sais qu'à chaque fois, et on va le refaire, parce que là, j'ai encore reçu des messages en disant, Mohaka, il va peut-être revenir pour un autre truc, machin, etc. Donc, oui, on va le refaire à chaque fois. Ok, ok, ça marche. Bon, moi, c'est Mohaka, pour ceux qui ne connaissent pas, originaire du Maroc, voilà, je suis né là-bas, j'ai grandi là-bas, et ça fait, maintenant, on va dire, ça fait 7 ans que je suis en France, à peu près, 7 ans, et ça fait 3 ans que je fais de la musique. T'as vu, tu l'as échappé, on aurait pu avoir un président un peu plus waer. Mais, attention, c'est tous ceux qui n'ont pas encore régularisé les papiers, les mecs. Dieu est grand, Dieu est grand, t'inquiète, 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 t'inquiète encore. Toi aussi, t'es donc présent sur ce projet, cet album. Ma question, comme aux frérots, pourquoi avoir donc choisi de participer à ce projet ? C'était quoi la connexion, Benetcom ? Alors, moi, en fait, de base, la connexion entre nous avec l'équipe, tu vois, c'est que, en fait, de base, moi, j'enregistrais là-bas. J'allais souvent là-bas enregistrer, je bossais avec leur beatmaker et tout. Il t'a obligé ? Non, il ne m'a pas obligé, franchement, je ne te mens pas, il ne m'a pas obligé, c'est vraiment, tu vois, en fait, c'est quelqu'un qui m'applisse. C'est une relation avec le cœur ? Voilà, c'est une relation avec le cœur, il m'a demandé, je dis avec plaisir, et c'est parti comme ça, tu vois. Et en plus, c'est là-bas que j'enregistrerai vos... D'accord, oui, donc, oui, porte-bonheur. Inoubliable. Inoubliable. En tout cas, on est ravis de t'avoir avec nous aussi, évidemment, ce soir. On a reçu, évidemment, beaucoup de messages, je ne vous cache pas que Mohaka, il a une fanbase de fou ici à la radio. À chaque fois, il y a des gens qui sont prêts à payer pour venir assister à l'émission. Il n'y a que moi qui suis Halel, sinon je ferai payer 50 balles à chaque fois ici. Je n'en peux pas, j'ai un ribon, si vous voulez. Ah ouais, c'est vrai, je te jure, tu sais quoi ? Tu sais, je vais faire les codes de cartes, on ne parle pas de cartes, parce qu'apparemment, c'est un plan foireux. Ça ne fonctionne pas en ce moment, les cartes bleues, etc. Apparemment, il y a des histoires. Mais autrement, en gros, c'est vrai que c'est toujours un plaisir de vous recevoir. Entre vous, les artistes, vous connaissiez déjà ou croisés que de noms, de réputation, mais vous n'êtes jamais réellement rencontrés ? Non, jamais. Bon, ben voilà. Moi et Moha, je crois qu'on est sorti amorcé ensemble dans Old Up. Ah oui ? Ah, j'ai fait un feat ensemble, vous avez déjà vu ? Ah, mais c'est bon ! C'est bon, je me rappelle, je me rappelle, c'est bon, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ok, ben c'est bien les mecs ! C'était il y a deux ans, je crois, il y a deux ans, c'était ça, ouais, c'était sur Old Up. Vous vous êtes retrouvés donc sur un projet en commun ? Ouais, sur un projet en commun, c'était... Ouais, je me rappelle, je me rappelle, c'était en fait, chacun représente un département, et c'était cool, c'était cool. Ah ben voilà, et la rencontre se fait dans les cieux de la radio, ça fait plaisir en tout cas de vous avoir. On va continuer à découvrir d'autres extraits évidemment de ce projet, j'ai choisi un titre qui s'intitule « Quitter » T2R, un très bon titre évidemment, qu'on va vous faire découvrir sur Beurre FM avec l'actualité de cet album sur lequel on va revenir dans un instant. Et sur Beurre FM, on continue avec nos invités présents, donc ici avec nous, C.O.R., Sensei et Mohaka. Ils sont présents sur ce plateau évidemment pour parler donc de ce projet disponible depuis maintenant pratiquement une petite semaine, pas encore. Tout à fait, l'album s'appelle « Agis ou rêve » produit donc par Diglo, disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légale. Il est timide un petit peu, non, le frérot Diglo, non ? Non, 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 c'est pas ce que tu crois frérot. Ah d'accord, ok, non, je... Faut que je m'y fais des apparences. Je dis ça, je dis rien, mais... Non, mais je dis ça, tu vois ce que je veux dire, c'est pour un peu l'inviter à parler s'il a envie, il est bienvenu évidemment. Bien, 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 c'est un freestyle frérot, bien. Voilà, bien, bien, c'est un freestyle, on va écrire un texte pour vous. Bon, ça c'est très aimable de sa part, on sera honoré de ce freestyle exclusif Beurre FM, oui. Ah, il charrie de fou, évidemment sur Beurre FM en tout cas, l'album dispo. Ça a pris combien de temps ? Vous êtes au courant un peu de la construction du projet ? Quelques mois, j'imagine ? Quelques semaines ? Non, deux ans, je crois. Moi, j'ai écrit le son, moi j'ai fait le son il y a un an déjà. Ah oui, d'accord, donc, ça a pris du temps. Ouais, je crois deux ans, non, t'as pris pour le préparer, non ? Deux ans. D'accord, il parle de loin, il a pas envie de parler dans le micro. Mais en radio, pour qu'on puisse l'entendre, voilà, il faut parler dans le micro. Mais en tout cas, c'est un album qui a pris du temps. Tous ces artistes réunir, tous ces artistes... Tiens, mets-toi avec Sunset deux secondes, on va écouter son son plus dans un instant. Mets-toi avec ton artiste. Voilà, reste avec lui, reste avec lui, évidemment. Mets-toi bien en face du micro. Pour inviter tous ces artistes, les réunir, j'imagine que ça prend beaucoup de temps, il y a beaucoup de contraintes. Comment ça s'est passé concrètement pour la construction du projet ? En vrai, c'était dur, je te cache pas, parce que tous les artistes ont tous leur emploi du temps. C'est-à-dire, il fallait appeler un tel, il fallait essayer de se caler, il fallait suivre les... Il fallait essayer de... Il fallait essayer de mettre tout le monde en même temps. Et c'était compliqué. Mais on a quand même trouvé... C'est pour ça le projet l'a pris du temps. Est-ce qu'il y a des artistes que t'as invités, qu'on refusait de venir, sans citer de nom ? Est-ce qu'il y en a qui te rois barré ? Bien sûr, bien sûr. Je dirais pas, bah oui, je serais un menteur si je dis qu'il n'y a aucun artiste qui a refusé. Mais après, le but, c'est que tellement j'étais focus sur le projet, plus le projet l'avançait, il y en a même, plus on avançait, plus il changeait d'avis. Ah, en fait, je vais bien poser, en fait, il est sérieux, le frérot. En voyant les noms arriver, je pense que les gens ont plus envie... En fait, je pense que tous les artistes ont plus envie de voir que le projet soit bien sérieux. Construits sérieusement, et puis il y a aussi peut-être la volonté d'être à côté d'artistes qui ont de la visibilité aussi. Il y a des gens qui, au départ, on connaît le milieu. Clairement, il y a des gens qui prennent de haut, mais dès qu'il y a 2-3 blasts qui arrivent... Moi, je me rappelle, au moment de l'album des deux côtés, ça remonte à maintenant, avec Goldfinger, on n'avait aucune grosse tête, mais finalement, après, on a eu Sniper, c'était le moment fort. Moi, j'ai eu Rimka avec Zaonia. Dès qu'on a fait ça, bim, comme par hasard, tout le monde est arrivé sur le projet. À la rigueur, c'est même nous qui refusions des artistes, parce qu'on n'avait plus le temps de les enregistrer. C'est un peu comme ça. Moi, jusqu'aujourd'hui, il y a encore des gens qui marcellent. Ah, dis-leur, il y aura le volume 2. Le volume 2, je ne suis même pas sûr de les mettre. On essaie de s'arranger comme on peut pour mettre... Le but, c'est vraiment que tout le monde essaie de s'apporter. Tout le monde se donne de la force. Bon, en tout cas, on est ravis de recevoir toute ton équipe sur ce projet. Merci. Et c'est un plaisir de vous avoir avec nous. Sensei, on va écouter ton son. On l'a dit, tu fais partie des premiers, tu fais l'intro. Et puis, on te retrouve sur le track 24 du projet, puisque sur ce track, il y en a 26. On va revenir après sur tous les noms. Dans un instant, en tout cas, vous êtes sur Beurre FM. Et on découvre ensemble plusieurs extraits de ce projet, disponible depuis vendredi. Et le temps passe vite. A 17h45, dernière ligne droite de cette première heure de ce rendez-vous à Peabert. 17h19h comme chaque jour. C.O.R., Sensei, Mohaka, ça envoie des vidéos sur les réseaux. Vous les retrouvez, évidemment, sur les réseaux. Et vous n'hésitez pas à les découvrir, les images. D'ailleurs, c'est filmé. Vous retrouvez l'interview sur la chaîne YouTube Beurre FM dans les prochaines heures. Et vous pourrez profiter aussi des images de la radio. Tiens, puisqu'on parlait des réseaux sociaux, on va commencer par Sensei. Si tu veux partager tes réseaux sociaux aux auditeurs de Beurre FM pour ceux qui te découvrent ce soir. Il y en a d'autres, c'est déjà des fidèles de ce que tu fais. Mais pour ceux qui te découvrent ? Alors moi, c'est Sensei un peu partout. Sur YouTube, Facebook, Twitter, Snapchat et Instagram. C'est la même chose partout. Sensei officiel, vous allez me trouver. Pareil, COR ? Moi, COR, très du bas, SB, sur tous mes réseaux. Et si vous voulez me voir sur Snap, c'est plus marrant. COR, RDN, tout collé. Ah bon, pourquoi pas sur Snap, c'est plus marrant ? Tu fais des bêtises sur Snap ? C'est marrant, il faut venir. D'accord, écoute, on va venir découvrir ce qui se passe. Il a bien vendu son Snap, c'est quoi ? Je vais l'ajouter tout de suite. Il a bien vendu. Mohaka, est-ce qu'on a besoin de préciser tes réseaux ? Bon, moi, vous savez déjà, c'est Moha, tire du bas, Ka, ID, partout. Mohaka, tu descends, il est en tendance, t'inquiète. Bon, vous n'hésitez pas, en tout cas, à les découvrir. Tiens, comme ça, vite fait, la période du mois béni de Taramdan s'est arrêtée. On vient de la terminer, on est encore dans le, on va dire, le troisième jour. Comment s'est passé ce mois, Taramdan ? Vous l'avez vécu avec des amis, des proches, de la famille, parfois. Est-ce que vous avez cuisiné vous-même, tiens ? On parle plus de musique, là. Ok, Moha, il a mangé, on a compris. Moi, j'ai juste mangé, moi. Plutôt Harira, Chorba, c'est quoi le dièse ? Moi, je ne suis pas compliqué, je mange tout. Moi, tout ce qu'on prépare, je le mange. Moi, je suis un vrai harbi, moi. C'est bon, Radin Zoujou, c'est bon. Celle qui va se marier avec Mohaka, pas de galère, il mange tout, il n'est pas relou. Je dis ça, je ne dis rien, mais bon. Je commence. Tu connais, on va se mettre un peu dans la demeure, tu vois. Si vous voulez son numéro de téléphone, je peux vous m'appeler, je vous l'envoie. Si vous voulez son numéro de téléphone à Mohaka, attends, regarde, Moha, si vous voulez son numéro de téléphone, vous arrivez sur DJ Kim Paris, sur tous les réseaux. Vous venez en privé, vous me demandez le numéro, je vous le donne. Moi aussi, je vais vendre mon réseau. Pas mal, pas mal, pas mal. Par contre, dans deux jours, je le change. Je vous donne le numéro ? Non, mais on donnera suite en domicile, évidemment. On n'est pas bête. C'est vrai, donc on a donné, évidemment. Dis-nous, d'abord, Ramdan, comment tu l'as vécu ? Il est passé rapide, en famille, franchement, il a fait du bien. Comme Moha, pas de musique. Donc, on prend du recul, on respire un peu. Franchement, ça fait du bien. On se concentre, c'est une concentration. Et voilà, j'ai fait un peu de cuisine. Barbecue, tout ça. Bon, barbecue, ce n'est pas de la cuisine, frérot. Moi, je suis un vrai cuistot. Respecte-moi, moi, je fais le four, le poisson, tout ce que tu veux. Ah oui ? Je te ferai goûter, t'inquiète. Bon, je ne connais pas ta situation familiale, j'allais dire. Je n'ose pas dire à marier. Je suis marié, je suis marié. Ok, donc pas à marier, oublié. Oui, oublié. Pas de galère à l'antenne de Beur FM. Sensei, je ne sais pas, je ne me rappelle plus si tu es musulman ou pas, mais peu importe. Tu sais, je suis musulman. Voilà, je te pose la question aussi. Au début, c'était compliqué, le démarrage-là. Et au Mali, qu'est-ce qu'on fait comme gastronomie pendant Ramadan ? Comme d'abord, ma fille, Thiep, Djibi. Il y a une soupe en particulier ou pas au Mali, comme nous l'ont fait, le charbah, ou non ? Si, si, mais je ne sais plus comment ça fait. Oh là là, c'est un faux malien, les gens. Oh là là, il ne sait même pas comment ça s'appelle la soupe du Mali, tu ne sais pas. Non, je ne sais plus comment ça fait. En tout cas, c'est bon ? Oui. Quand c'est la darande qui le fait, tu connais. Ah bah oui, non, mais quand c'est la darande, c'est obligé. On peut tout faire, tout est bon. En tout cas, on est ravis de vous avoir avec nous. Il est 17h49, mesdames et messieurs, le temps passe très très vite. On aurait plein de sons à vous passer, mais puisqu'on a encore du temps, on va se remettre le son de Mohacca. Ça a été demandé. Ok. Ma vida ? Ah, de la compule, ouais. J'ai rien dit. Frérot, tu es en train de me chercher là, gros. Non, c'est toi. Tu as envie que je parle, toi ? Moi, je te connais. Moi, je te connais. Non, mais tu as envie que je... Mais comment tu veux ? Mais non, moi, je peux pas, déjà, je peux pas le... On joue pas. Est-ce que je te dis, je l'ai ou je l'ai pas ? Je peux te dire que je l'ai ? Mais là, on parlait de quel son, là ? T'as le son ? À ton avis. Arrête. Bah, à ton avis ? T'as le son. On est beurre et fèvre, frérot, ouais, je t'ai cru que... Ah ouais, t'es chaud. Parce que même un sœur, elle a pas le son, gros. Parce que... Même un sœur, elle a demandé, je lui ai dit non, gros. Ouais, mais... C'est roche. Mais tu sais, mais t'as raison. Non, mais t'as raison. Parce que, on connaît, le problème, c'est... Je vous explique, c'est que Mohaka aura une autre actualité. J'en dis pas plus, très rapide. Et en fait, ils ont pas encore vraiment communiqué sur cette actu, réellement. Et il est énervé parce que j'ai déjà le son. Mais c'est vrai que t'as raison de pas le donner, parce que moi aussi, mes gosses, par exemple, quand je fais des sons, ils me disent, ouais, tiens, envoie-le-moi sur mon portable. Je dis, ouais, bien sûr. Tu vois ce que je veux dire ? Parce qu'après, tu vas à Massy, place de France, ils sont tous éclosons, mon reuf. Ça m'est arrivé. C'est qu'un jour, j'étais là, en fait, je barodais en ville et tout. Et c'est pas que j'entends mes sons, mais j'ai des sons qui sont jamais sortis. J'ai des gens de ma ville, tu vois, avec qui je parle pas vraiment, tu vois. Merci les cités de France. Merci les cités de France. Et bah voilà, ça va très très vite. C'est parti, on écoute le son extrait, évidemment, de ce projet dont on parle maintenant. Et on revient juste après pour se dire au revoir, les gens. Elle est sur Beurre FM, dernière ligne droite de cette interview. Merci d'abord à vous d'avoir été présents cet après-midi pour le plaisir des auditeurs de Beurre FM. On rappelle que le projet, évidemment, est disponible depuis vendredi sur toutes les plateformes de téléchargement légale. Le projet s'intitule Agi ou Rêve, produit par Diglo, donc dispo partout. Merci Sunset. D'abord, ça a été un plaisir de te revoir. Avec plaisir. Et vraiment que de parcours, on va dire, réalisés depuis qu'on a eu l'occasion de collaborer ensemble. Ça remonte déjà six ans. Et t'es là et je vois que ça monte et ça continue. Tu seras le bienvenu, évidemment, pour parler de ton actualité. Il y a des trucs qui se préparent ? Bien sûr, sur mon premier album, je viens de sortir un single il y a environ trois ou quatre semaines. Et voilà, on est en train de le défendre. Ça sort quand ? Eh bien, il est sorti à trois ou quatre semaines. L'album, l'album. L'album, il sort à, je ne sais pas encore de date. Ok, bah tu seras le bienvenu, évidemment. C.O.R., ton actu ? Mon actu ? Je suis actuellement en train de tourner un clip tout de suite, maintenant. Ouais. Ah, les images qui sont là vont être dans Z. D'accord, ok. Ah ouais, vous ne perdez pas de temps. Vous êtes bon, les gars. Vous êtes bon. On travaille, hein ? Bon, c'est très bien. Très, très bien. Et toi, évidemment, Mohaka, est-ce que tu veux que je lâche le son maintenant ? Ou c'est comment ? Toi, tu cherches, toi, là. Non, moi, comme d'abord, moi, tu connais. Moi, là, c'est l'été, c'est le beau temps, tu connais. Donc, on sera de retour avec du lourd, Inchallah. Il y aura du lourd, Inchallah. Et il y aura un album qui arrive aussi, Inchallah. Bon, voilà. Merci, en tout cas, d'être venus tous les trois. Et évidemment, on vous accueillera avec plaisir pour vos actualités respectives. Vous retrouverez des petites photos dans quelques minutes sur les réseaux sociaux de BoreFM. On va les faire là dans un instant pendant la pause. Restez avec nous. Happy Beer continue jusqu'à 19h.